Et je cède la parole à M. le député de Kamouraska-Temiskwata. Merci, Mme la Présidente. Merci. Alors, mon intervention, bien sûr, sur le budget et pour d'entrée de jeu, bien sûr, le qualifier comme étant petit budget, petite mesure. On comprend que le contexte, bien sûr, du plan de match pour en arriver à un équilibre budgétaire faisait en sorte que le gouvernement avait une marge de manœuvre réduite. Il reste que c'est sous l'enseigne de faire sa juste part, mais il semble que les hauts revenus, et notamment les minières, ne font pas toujours leur juste part tel qu'on a pu le voir la semaine dernière. En fait, seuls les contribuables de la classe moyenne ne sont contraints d'en faire plus, Mme la Présidente. Comme je le disais, le budget 2012-2013 est un petit budget avec de petites mesures qui ne feront pas oublier la panoplie des hausses de taxes et des tarifs qui acclablent la classe moyenne. Mme la Présidente, on voit très bien aussi la façon de camoufler des dépenses par la création de différents fonds. Vous n'avez pas besoin de faire un appel au règlement, M. le leader du gouvernement. M. le député de Kamouraska-Témiscouata, je vous invite à retirer ce terme. La langue française est assez riche pour pouvoir utiliser des termes appropriés à notre règlement. M. le député de Kamouraska-Témiscouata. Très bien, Mme la Présidente. M. le député de Kamouraska-Témiscouata. J'accepte. J'accepte. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a des dépenses qui se retrouvent dans des fonds spéciaux. On a vu apparaître cette façon de faire, et dans des fonds quand même importants quand on pense aux fonds concernant la santé et les infrastructures routières. Alors, et ces dépenses augmentent très rapidement. On observe qu'en 2011-2012, ces fonds, Finesse, Port, Fraff, etc., c'était 15,9 % d'augmentation et 13 % en 2012-2013. Alors, je tenais tout de même à le préciser. Ce qui me préoccupe, qui préoccupe beaucoup, bien sûr, les Québécois, c'est toute la question reliée à la dette, à la dette publique, au fond de notre carte de crédit collective. À la fin de l'exercice 2012-2013, Mme la Présidente, il est prévu que cette dette du Québec sera de l'ordre de 191 milliards, presque 192 milliards. C'est une dette que nous aurons un jour ou l'autre et que nous devons même actuellement, et on le voit au niveau du service de la dette, commencer à rembourser. Je n'ai pas fait le calcul, Mme la Présidente, mais ça doit être quand même beaucoup de millions de dollars chaque jour qui doivent être consacrés à rembourser notre carte de crédit. Et en ce sens-là, bien, le gouvernement actuel, à lui seul, le premier ministre qui préside ce gouvernement, il est responsable du tiers de cet endettement qu'on estime à 63 milliards sur 191 milliards. C'est beaucoup et c'est inquiétant. Le budget, bien sûr, n'a pas annoncé de hausse de tarifs ni de taxes ni d'impôts parce que, bien sûr, ça avait déjà été annoncé dans les budgets précédents. Mais il faut se les rappeler, il ne faut pas l'oublier puisqu'elles existent, elles sont là et vous, comme moi et comme tout le monde, doivent y faire face. On parle, par exemple, de la taxe santé. Cette taxe santé, cette année, qui passera de 100 $ par contribuable qui est ciblée par ce paiement, cette taxe, elle passera de 100 à 200 $. Donc, Mme la Présidente, pour une famille de classe moyenne, avec deux salariés, c'est 400 $ qui est quand même important. Mais le pire, c'est que quand on parle de la juste part, c'est que c'est une taxe, comme on sait, qui atteint tous les contribuables, quel que soit le revenu, à partir de 15 000 $. Alors, on comprend bien que 200 $ pour quelqu'un qui gagne 30 ou 40 000 $, c'est différent de quelqu'un qui en gagne 100 000 $, 200 000 $, 500 000 $ et plus. Et nous avons proposé, Mme la Présidente, il y a quelques semaines, en espérant influencer le cours des choses à l'effet que l'objectif qui est important d'aller retrouver l'équilibre budgétaire. Alors, le 950 millions prévu par cette taxe de 200 $, nous avons proposé, nous, du Parti québécois, d'une façon différente, d'une façon plus équitable, à notre avis, une justice économique pour faire en sorte que les plus fortunés ou les personnes qui ont des revenus davantage substantiels contribuent aussi de façon plus substantielle pour atteindre le montant, bien sûr, nécessaire. Mais, manifestement, cette proposition d'une plus grande justice économique par cet exemple de la taxe santé n'a pas été retenue par le gouvernement dans son budget déposé la semaine dernière. Alors, la TVQ aussi est passée, il faut se le rappeler, à 9,5 % le 1er janvier 2012. La taxe sur l'essence sera haussée d'un sou supplémentaire le 1er avril qui vient. Et, bien sûr, la hausse des frais de scolarité qui débutera en septembre avec un premier 325 $ supplémentaire par l'étudiant inscrit à l'université. Alors, au total, les familles québécoises verront les hausses applicables en 2012 réduire leur revenu disponible d'environ, que nous estimons, 1 000 $ par année selon leur revenu et leur situation familiale. Il y a aussi, Mme la Présidente, la façon de présenter les chiffres. Moi, je suis quand même nouveau en politique, comme vous le savez, mais je suis toujours un peu étonné de voir la façon qu'on présente les budgets, en fait, le budget de l'année qui vient, mais en présentant des chiffres qui sont cumulés ou reportés sur plusieurs années ou plus loin. Alors, ça fait, bien sûr, des montants plus substantiels, mais quand on les décortique, bien, ça n'a pas la même portée. Et on doit regarder de très près. Je donne un exemple, par exemple, en tourisme. Alors, on parle d'un montant d'une enveloppe de 463 millions pour le développement touristique au Québec. C'est bien, c'est intéressant d'entendre cela, mais il s'agit essentiellement, quand on le comprend, de crédits d'impôt pour les hôteliers. Puis, c'est important la mise à niveau, on s'entend dans leurs établissements, mais dans la réalité, en 2012-2013, bien, en fait, c'est 14,5 millions pour faire rayonner nos attraits touristiques en termes de mise en marché. Bon, alors, ça réduit d'autant plus la portée. Je vais en donner un exemple, un petit peu aussi comme d'autres mesures, comme vieillir chez soi, et j'en passe. Alors, ce que je veux dire, Mme la Présidente, c'est que la présentation des chiffres fait en sorte que ça semble plus important que la réalité, d'où mon introduction en parlant de petites mesures, puisqu'il s'agit de 211 millions, pardon, 211 millions nouveaux par rapport à un budget de 70 milliards. Donc, c'est quand même pas énorme, et on s'étonne de voir les montants qui découlent de ces investissements supplémentaires ou de ces annonces. J'ai pris soin de regarder du côté des chemins municipaux. J'avais parlé en cours d'année au ministre délégué du Transpart sur la problématique des chemins municipaux. Et dans un des documents qui nous a été fourni, notamment le Québec, ces municipalités, ces régions, à tout le moins, il y a un élément. Il y a un élément qui apparaît en termes de reconnaissance de problématique, problématique avec laquelle j'ai eu l'occasion de discuter avec le ministre délégué au Transpart et qui était sensible à la question et qui espérait, lui, qu'on retienne quelque chose. Bon. Mais à tout le moins, on reconnaît au fond, Mme la Présidente, que depuis 20 ans maintenant, ou presque, suite à ce qu'on appelle la réforme Ryan qui remonte à 93, il y a eu des montants d'argent, il y a eu une mécanique qui fait en sorte que l'entretien des chemins municipaux a été confié, bien sûr, aux municipalités et avec des sommes d'argent, selon une méthode, mais qui n'a jamais été indexée depuis ce temps-là. Et moi, je peux vous dire, Mme la Présidente, dans une circonscription où il y a beaucoup de municipalités et ils ont énormément de kilomètres à entretenir, c'est presque chaque semaine où on parle de cette problématique. Il y a quand même, à la page 70 du document, des éléments de reconnaissance que je salue, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Ce matin, Mme la Présidente, on revenait sur le dossier du 200 millions de dollars par année que nous devons payer à une entreprise de production d'électricité à partir de gaz. Et en fait, ce qu'on dit, que l'enveloppe qui serait souhaitée pour améliorer l'entretien des chemins municipaux, on tombe à exactement aux mêmes 200 millions de dollars. Mme la Présidente, je souhaite de tout cœur qu'on utilise notre argent aux bons endroits plutôt que de payer des entreprises qui ne font rien. Mme la Présidente, en terminant, j'aimerais déposer ici, si vous me le permettez, une motion de grief au discours du budget, que je peux lire, Mme la Présidente, dans les médias, alors que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement libéral pour l'absence de mesures dédiées aux producteurs agricoles qui subissent une crise dans le budget. Merci, Mme la Présidente. Alors, je vous remercie, M. le député de Kamouraska-Temiskwata. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité. Merci. Merci.